... Je crois que la gestion des eaux de ruissellement est une question complexe, une partie est gérée par le ministère de l'Eau et de l'Açénissement. Le ministre, vous l'avez entendu. Nous avons une dépluie exceptionnelle, 120-130 mm, qui sont tombées. Et forcément, ça va entraîner des inondations, parce que ce qui est exceptionnel n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Maintenant, au niveau de la direction, nous avons notre stratégie de gestion des eaux de ruissellement et lutte contre la salinisation, qui est intégrée dans le document qui est validé, le ministre de l'Eau et de l'Açénissement vous l'a dit, pour la gestion des inondations. Nous y travaillons. Et si vous voyez nos projets de développement rural aux fins d'irrigation qui sont sur le terrain, ils font des ouvrages de retenue pour retenir l'eau aux fins d'irrigation. Le Pazalou Mokaf, qui nous a appuyés, a réalisé plus de 10, 22 ouvrages de retenue à travers sa zone d'intervention. Sans ces ouvrages de retenue, on aurait observé une inondation au niveau de ces régions. Ils sont présents à Kafrine, à Matam et à Louga. C'est ça qui justifie qu'on l'appelle projet Pazalou Mokaf, Louga, Matam, Kafrine. Il y a d'autres projets, comme le PDRS aussi, qui ont réalisé des ouvrages. Nous aussi, au niveau de la Debrela, on avait réalisé des ouvrages au niveau de la zone des Nyaï. Ces ouvrages-là étaient des ouvrages de retenue d'eau aux fins d'irrigation. Vous savez, la métisse de l'eau est l'une des premières dimensions au niveau du ministère de l'Agriculture pour qu'on puisse avoir une agriculture résiliente 12 mois sur 12.